Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo unboxing avec la look fantastic box du mois de janvier je viens de la recevoir ce matin et j'ai juste ouvert comme d'hab le carton pour pas faire trop de bruit à la caméra quand vous ouvrez votre carton ça se présente comme ceci donc c'est une boîte bleue ce mois ci donc assez soft par rapport à ce qu'on a d'habitude donc elle est bleue et vert donc dans des couleurs assez pastel donc je la trouve plutôt sympa ça change de d'habitude donc en fait tous les mois on change donc ça plutôt sympa on sait jamais quelle boîte on va recevoir ensuite quand vous regardez dedans il ya une petite phrase en anglais cette phrase là ensuite donc dedans vous avez votre magazine elle version uk donc en anglais honnêtement je suis pas trop fan de cette revue donc même la version française déjà de base je l'aime pas trop parce que je trouve qu'il ya beaucoup 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 de pubs et ça m'intéresse pas forcément après c'est toujours bien à feuilleter comme ça histoire de voir un petit peu bas par curiosité comment comment commencer en fait tout simplement mais voilà je suis pas trop trop fan de cette revue là donc je la regarde histoire de goût ensuite on a dedans un petit papier de soie comme ceci avec un petit toto collant voilà hashtag look fantastique beauty box et dedans quand vous ouvrez ouvrir avec vous vous avez le petit magazine comme tous les mois donc là dedans on vous met les produits que vous allez recevoir et les produits un petit peu star du mois et ensuite nous avons les produits dedans j'ai hâte de voir je n'ai eu aucun spoiler ce mois ci j'ai beau avoir été sur instagram pour regarder je n'ai rien vu du tout donc là c'est totale surprise on va découvrir ensemble donc le magazine comme d'hab il est en anglais donc je vais essayer de faire au mieux pour essayer de vous traduire les choses comme je peux et je vous mettrai les prix si je les trouve parce que souvent les prix je les trouve pas c'est des produits qui sont pas forcément français donc du coup c'est pas évident de trouver les bons produits et bon les bons tarifs donc quand je les trouve je vous les mets là si je les ai pas je vous les mets pas tout simplement donc en premier je vais vous montrer ce produit là qui est écrit en rome je sais pas tout si c'est du russe ou du ou du comment dire alors là je sais pas si vous allez voir grand chose voilà on dirait du russe ou de du grec je sais pas du tout c'est la marque corps corps est donc là qu'est ce qu'on nous dit donc white tea fluid gel ok donc c'est un gel nettoyant au thé vert pour en gros réveiller un peu notre morning routine quoi au niveau du lavage et pour les peaux sensibles et pour laisser la peau fraîche et purifiée nettoyée du coup ça vous laisse la peau prête pour le reste de la routine elle contient 88,3 % d'ingrédients d'origine naturelle donc dont le thé vert le thé blanc pardon qui est un naturel qui est un anti-oxydant naturel qui protège la peau et enfin le grain de peau enfin voilà je fais comme je peux c'est de l'anglais du lycée donc je me souviens plus trop de tout ce qu'on enfin bref j'essaie de faire au mieux mais c'est pas évident donc là il ya un petit aupercule je vais quand même essayer de vous l'enlever pour que vous puissiez pour vous dire en fait ce que ça sent parce que je vais l'utiliser oups j'en ai mis un peu partout ça sent super bon donc ça sent super bon donc là ça a un petit peu débordé de partout je sais pas si vous allez voir en fait c'est du hola ça coule ça coule je vais en mettre sur ma main en fait c'est un comme ça c'est un gel fluide donc ça c'est pour nettoyer la peau donc c'est vraiment transparent et ça sent super bon super bon donc je vais enlever tout ça après comme bref voilà ça sent super bon honnêtement ça sent super bon ensuite je nous avons un produit comme ceci je vous ai pas dit c'est un produit qui fait 16 ml voilà donc je trouve que ça c'est pas mal pour faire pour tester le produit pour nettoyer le visage sachant que les produits que j'ai reçu le mois dernier j'en ai encore pas mal j'ai une crème de jour et un même un sérum et j'en ai encore donc comme quoi les petits contenants ça dure quand même un petit moment en tout cas ça nous fait le mois large ensuite donc on a cette huile pour le corps l'huile pour le corps je sais pas si vous allez voir donc c'est une marque qu'on a déjà reçu c'est la monus pas donc ça c'est une huile au gingembre donc ça sent assez fort ça ça sent le citron mais version plus plus fort ça sent le citron mais il ya une note un peu plus forte donc c'est le gingembre sûrement qu'on sent comme ça c'est pour tout type de peau et qu'est ce qu'on nous dit dessus donc c'est une donc ça nous donnera du confort à la peau donc dedans il ya du citron et donc c'est un mix de citron de gingembre et d'orange à d'accord donc c'est pour ça que c'est assez particulier enfin ça sent bon moi j'aime bien tout ce qui est citronné mais c'est pas que citronné il ya un arrière odeur un peu plus forte donc voilà donc c'est pour lifter la peau du corps faut l'utiliser donc après la douche mais on peut aussi en mettre quelques gouttes dans le bain pour se relaxer voilà et il ya un petit une petite astuce c'est que vous pouvez vous en mettre sur le corps après avoir fait du sport après une session de gym pour vous relaxer les muscles donc ça vraiment je trouve ça top en plus un format qui est assez généreux c'est du 40 ml c'est de l'huile donc on n'en met pas beaucoup j'ai eu une huile le je sais plus il ya deux ou trois mois ça et j'en ai encore parce qu'on en met vraiment un tout petit peu pour la peau et clairement ça dure un moment donc le but c'est pas non plus d'accumuler une tonne de produits donc quand on reçoit des formats comme ça moi je suis plutôt contente après tout dépend de vous si vous aimez les formats full size ou les formats comme ça travel size ou même les miniatures ça dépend de ce que vous aimez quoi ensuite on a un petit produit comme ceci je sais pas si vous allez voir ce niveau de l'éclairage j'allume et toutes les lumières et on voit c'est pas mal éclairé alors je sais pas si vous allez voir grand chose voilà donc ça c'est un sérum pour peau à imperfections à 99,99% à 99% naturel c'est la marque balance me c'est une marque qui est connue parce que j'en avais déjà eu dans des birchbox mais c'est une marque est connue pour être assez naturel et donc c'est un voilà donc c'est un sérum qu'est ce qu'on nous dit donc c'est un sérum qui va nous aider à gommer les imperfections en même temps qui va nous apporter de l'hydratation et de l'éclat c'est de l'huile de kanuka donc je sais pas tout ce que c'est donc c'est une huile qui est donc qui a des vertus antimicrobiennes et antibactériennes elle va venir nettoyer et dedans il y a de l'eucalyptus c'est sympa ça sent super bon et ça va venir calmer les inflammations donc je pense pour les peaux un peu sensibles donc il faut l'utiliser soit le matin soit le soir ou les deux en première étape de routine en fait voilà et une petite astuce c'est que c'est bien de l'utiliser aussi pendant l'été pour être sûr que votre peau soit belle et bien matifiée toute la journée donc on va regarder au niveau de l'odeur ça se présente comme ceci donc c'est un petit embout comme ça ça sent super bon ah vraiment ça sent super bon ça sent le calicus alors après faut aimer ces odeurs là un peu de menthe mais ça sent vraiment l'odeur qu'on a dans les amams et on a la modeur ça sent super bon donc ça ça va être un vrai bonheur alors j'ai pas vraiment une peau à imperfection j'ai plus une peau avec des de la sécheresse cutanée c'est à dire que vraiment ça me tire par moments surtout en hiver mais je pense que c'est un peu comme pas mal de monde mais j'ai pas vraiment d'imperfection mais ça m'arrive quand même d'en avoir au niveau du front ou du menton des petits boutons de temps en temps donc j'utiliserai je pense voilà dans ces périodes là où j'ai des petits boutons qui vont commencer à apparaître ensuite on a un produit donc de la marque espa donc naturel beauty inner calme ça c'est pour les cheveux c'est un traitement donc c'est un masque qui va venir nourrir les cheveux and scalp je sais pas ce que ça veut dire scalp je vous mettrai si j'ai trouvé là en légende parce que ça me dit rien comme mot ça scalp c'est peut-être les démangeaisons peut-être que ça ça aide pour les démangeaisons je sais pas oui ça calme peut-être ça c'est peut-être pour les démangeaisons alors qu'est-ce qu'on vous dit donnez de l'amour à vos cheveux en essayant ce traitement donc intensif c'est une pâte qui est rose apparemment je vais vous montrer alors je vais vous montrer j'en mettre un petit peu juste là ah ouais c'est vraiment c'est vraiment rose quoi donc je vais quand même l'appliquer ça va pas me faire de mal hein ça sent assez bon c'est assez léger comme odeur du coup parce que je sens encore l'autre odeur de thé blanc en tout cas les odeurs dans cette box à ce mois-ci c'est incroyable ça sent super bon donc ouais ça c'est donc j'ai pas fini donc oui c'est une pâte qui est rose donc du coup et elle s'est enrichie en minéraux et en vitamine C dedans vous avez de l'huile d'abricot et ça donc vous laisse ça vous laisse donc les cheveux fabuleux et scalp feel hydrated donc scalp feel je sais pas du tout je pense que ça calme les démangeaisons je sais pas donc il faut le laisser poser par contre 20 minutes il faut bien le rincer et utiliser ensuite son soin habituel and condition your hair as usual ou alors il faut faire comme d'habitude je pense qu'il faut mettre ce soin là le rincer et ensuite faire ses traitements habituels donc son shampoing plus son revincement pour avoir une hydratation encore plus intense on peut le laisser poser toute la nuit avec une cape shower cap donc un bonnet de bain quoi pour que ça abîme pas l'oreiller quoi parce que comme c'est une pâte qui est rose pour pas en mettre partout et après on rince le matin donc ouais ça je vais tester pourquoi pas dormir avec parce que mes cheveux en ce moment ils sont assez secs vu que je leur ai mis pas mal de lacs pendant les fêtes et tout ça ils sont un petit peu secs aux pointes et même ça fait un moment que je les ai pas coupés donc je pense que je vais dormir avec ça leur fera pas de mal et enfin ah non il y a encore 2 autres produits donc ce mois ci on a 6 produits donc on a eu ce produit là qui est un qui est un on dirait un mascara mais en fait non c'est un 3d lash primer donc en fait c'est quelque chose que vous mettez euh je vous montre la photo parce que je vais pas l'ouvrir il est emballé il y a un petit plastique dessus c'est un c'est quelque chose que vous mettez donc avant votre mascara donc c'est la marque Model Co et donc ça va apporter du volume et de l'hydratation à vos cils euh voilà et ça va aussi maintenir euh comment dire vous savez les cils relevés comme ça euh et donc il faut l'appliquer avant voilà il faut pas être effrayé parce que le produit est blanc apparemment mais une fois qu'on applique le mascara du coup ça ne se voit plus puisque du coup ça sera recouvert par le noir du mascara euh il y a une astuce c'est qu'il faut l'appliquer un petit peu en zigzag comme ça pour euh bien donner euh l'effet remonté donc ça je sais même pas si je vais l'utiliser je sais même pas si je vais l'ouvrir je pense que je vais vous le faire gagner honnêtement à un concours euh que je vais réorganiser sur ma chaîne euh je sais pas trop quand encore pas tout de suite mais voilà quand je ferai un concours je vous le mettrai dedans à gagner parce que moi honnêtement le matin c'est assez rapide j'ai pas le temps je mets mon mascara vite fait comme ça à l'arrache totale et je n'ai pas le temps du tout de faire ce genre de choses donc au lieu de l'ouvrir de l'utiliser deux fois et après que ça reste au placard je préfère vous le faire gagner si vous ça vous intéresse donc je le mets dans un futur concours c'est pour ça que je vais pas l'ouvrir voilà parce que comme ça vous recevrez le produit intact tout neuf et enfin un petit produit tout petit 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 dans un format vraiment bizarre ça comme ça là c'est un tout petit petit format je ne sais pas du tout ce que c'est donc c'est un donc c'est la marque Erno Laszlo New York et donc il y avait trois possibilités en fait on pouvait recevoir l'une des trois et moi j'ai reçu la light controlling lotion tonifiante donc là c'est pour l'acné donc moi j'ai pas beaucoup d'acné là ils m'ont mis plein de trucs pour les boutons et tout enfin plein de trucs celui là donc imperfection et puis celui là donc pour l'acné j'ai pas vraiment d'acné mais c'est une huile apparemment qui va venir resserrer les pores donc ça par contre c'est bien parce que moi j'ai les pores à cet endroit là et là qui sont vraiment dilatés donc du coup ça pourrait être pas mal peut-être ça va venir aussi exfolier pardon et enlever toutes les cellules mortes ça vient aussi calmer les irritations donc pourquoi pas je vais quand même l'essayer celui là pour voir ce que ça va donner sur un petit coton je pense avant enfin après le démaquillage je vais l'essayer là je pense dès ce soir pour voir si vraiment ça resserre les pores donc c'est terminé donc pour cette box de ce mois-ci c'est tout vide je vais vous remettre les produits dedans pour vous montrer donc tout ce qu'elle contenait ce mois-ci donc je suis plutôt satisfaite encore une fois c'est une box qui me déçoit jamais même si les produits sont pas très grands on va dire ça reste quand même des produits que j'apprécie puisque ça me dure finalement assez longtemps et comme j'aime bien moi changer tout le temps tout le temps de produits et ben ça me suffit largement il y a des huiles pour le corps, il y a un sérum, il y a un gel nettoyant il y a vraiment plein plein de produits pour tout en fait pour les cheveux, le corps, la peau, même le maquillage enfin même si c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment voilà je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir eu pour pouvoir faire éventuellement des soins pour ces cils ça va plaire je pense à pas mal de gens bon moi voilà j'ai pas vraiment le temps avec mes trois enfants de faire tout ça le matin mais voilà et puis même j'aime pas mettre 30 tonnes de trucs sur mes cils même si c'est censé leur faire du bien voilà je préfère vous le faire gagner comme ça ça servira à quelqu'un tout simplement donc j'espère que cette box vous a plu donc c'était la la beautiful box du mois de la beautiful box donc c'était la look fantastic box du mois de janvier et je voulais aussi vous montrer ce qu'il y a écrit derrière le mois prochain souvent on nous met au dos du catalogue un des produits qu'on aura le mois prochain et là on aura un produit Caudalie donc j'aime beaucoup cette marque là c'est une très très bonne marque et donc ce sera le vino source en 10 ml donc on nous met déjà quelle contenance il fera mais bon c'est un sérum qui est plutôt pas mal donc qui est désaltérant et ce sera pour le mois de la Saint-Valentin c'est pour ça que c'est déjà un peu rose donc c'est plutôt cool voilà pour cet unboxing donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne merci